Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre découverte sur Wingspan. On jouait contre Lya et on était un petit peu en galère, mais on va essayer de corriger ça. C'est parti ! On se retrouve exactement là où on s'est laissé, c'est-à-dire en plein milieu de la manche 2. Je pensais tout simplement acheter un nouvel oiseau, peut-être pour nous débloquer un petit peu. J'aimerais bien poser ces deux-là d'un seul coup, puisque celui-là me permet d'en poser un autre, je ne vais pas dire gratuitement, mais dans le même tour. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc, je vais piocher un nouvel oiseau et on va piocher celui-là, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Il va quand même me falloir de la nourriture, mais au moins, ce sera de la nourriture d'un type différent, tout comme j'ai posé ma bulle tout à l'heure. Ici, il y a le pouvoir du canard de... je ne vais pas dire notre ennemi, mais un peu notre adversaire qui se déclenche. Et tous les joueurs piochent une carte au sommet de la pioche. Donc c'est une carte face cachée, on la prend et on valide. De toute façon, on ne peut pas annuler. Donc c'est un pélican qui va nous permettre de gagner des poissons. Ok. C'est pas mal, hein. Encore faut-il avoir des poissons. Et je vais peut-être la sacrifier quand même, cette carte que je viens de gagner, pour pouvoir avoir un dé supplémentaire. C'est-à-dire que j'active le pouvoir, je défausse la carte que je viens de gagner. La carte que je viens de gagner, où est celle-là ? Le pélican, c'est 4 points de victoire. Ça va me permettre de stocker 3 nourritures d'un coup. Alors que la mouette, c'est seulement 3 points de victoire. Et je pourrais piocher des cartes. En me défaussant d'œufs. Donc j'ai pas masse d'œufs, là, tout de suite, maintenant. Après, c'est un nid joker qui peut compter éventuellement pour un peu tout. Là, c'est un nid plateforme. Je peux stocker 2 œufs sur chaque. Je vais peut-être quand même me défausser de celle-là pour garder mes nids joker. Donc je me défausse de cette carte. Du coup, j'ai droit à un dé supplémentaire. Vous voyez, ici, j'ai droit à 2 dés. Je vais prendre un poisson. Et je vais prendre quelque chose qui va essayer de m'intéresser. Même si, du coup, si je pose la mouette, c'est un poisson et ce que je veux. Donc, ce que je veux, ce sera sans doute ce que je veux. Du coup, le pouvoir de la buse acurus s'active. On regarde la carte face cachée de la pioche. Si l'envergure est inférieure à 75 cm, on la glisse. L'envergure est inférieure à 75 cm. Donc elle va aller se glisser. Et vous voyez, ici, on nous dit, tu as une carte de glissée en dessous. Donc, ça se continue. Il reste 3 tours. Il reste 3 tours. Je poserai bien cet oiseau. Je ne vais pas dire qu'il est gratuit, mais un peu. Dans le sens où je n'ai pas besoin de dépenser d'œuf. Donc, je n'ai pas le choix. Je n'ai que ça. Donc, j'utilise ma nourriture. Et là, elle a parlé. C'est probablement la première fois que je le posais. La mouette de Franklin. Donc, on va essayer de jouer intelligemment. Donc, il nous donne une nouvelle carte au sommet de la pioche. Un condor. Pioche et deux cartes bonus. Il garde des en une. Ah, il est intéressant. Il ne demande pas de bouffe, en plus. Il ne demande pas de bouffe. C'est super intéressant. Il ne nous reste que deux tours avant la fin de manche. Ce qui veut dire que... Est-ce qu'on a des oiseaux avec des œufs ? Avec ce type de nid. On en a un ici. Sachant que, du coup, c'est le nombre total d'oiseaux ayant au moins un œuf. On pourrait mettre des œufs sur cet oiseau de joker qui va passer. Et on pourrait aussi, tout simplement, utiliser notre condor de Californie. Qui coûte zéro bouffe. Je le mettrais bien là pour augmenter ça. Sachant qu'ici, on a deux œufs. Donc, on va pouvoir faire ça. Je pense qu'on va faire ça exactement. Je ne paye rien du tout. Puisque le coût est de rien du tout. Je dépense un œuf ici. Je le coche ici. Et on va pouvoir choisir une carte parmi les deux. Donc, on a soit des oiseaux qui mangent des graines. Soit des oiseaux avec ce type de nid. Et là, pour l'instant, on me dit que je ne suis pas tout à fait très bien reparti pour ça. Ni pour l'une, ni pour l'autre. On me dit qu'actuellement, j'aurai zéro point de victoire d'un côté et zéro point de victoire de l'autre. Sachant qu'on va essayer de poser cet oiseau-là. Mais dans un sens comme dans l'autre, ça me paraît quand même un peu tendu. Je vais peut-être quand même partir là-dessus. Parce que ça m'étonnerait de réussir à poser celui-là. Ça me demanderait encore deux oiseaux de plus. Avec ce genre de nid. Si, j'ai cet objectif-là. Si, si, j'ai cet objectif-là. Donc, on peut y aller. On peut y aller. On va tenter. Au pire, c'est juste raté. Sachant qu'aussi, celui-là, ayant au moins quatre œufs sur lui, je ne suis pour l'instant pas très bien parti. Donc, c'est le dernier tour de la manche d'œufs. Il faudrait que je mette quatre œufs sur celui-là. Parce que les autres n'ont pas quatre emplacements. Que trois emplacements. Et que deux emplacements. Donc, je suis de toute façon un petit peu dans la bouise. Et ce que je vais faire, du coup, c'est pondre. On va pondre des œufs dans ce type de nid. Donc, sachant que c'est le nombre d'oiseaux ici. Donc, ici, je mets un œuf. Puisque c'est le bon type de nid. Ici, je mets des œufs. Parce que c'est le type de nid joker. Et je vais... J'ai plus de... J'ai plus de... De... Deux ? J'ai plus de... J'ai plus d'œufs, donc... Et du coup, ici, ça s'active. Je peux choisir d'activer ou pas. De pondre... Eh ben, je vais le faire. Et normalement, j'ai... Débilement posé mes œufs. Absolument pas comme il fallait. Parce que j'ai plus d'emplacement que sur un seul oiseau. Ceci était très débile. Donc, typiquement, j'ai mal joué. J'ai pas pris en compte le fait que les pouvoirs allaient s'activer. Et qu'il me faudrait deux emplacements sur deux oiseaux différents. Eh ben, tant pis pour ma pomme. Du coup, la manche est finie. Je gagne quand même la manche. Donc, je gagne 5 points de victoire. C'est le début de la manche numéro 3. Donc, la manche numéro 3 qui consiste à avoir des oiseaux avec des plateformes, avec des œufs dessus. Je suis pas sûre d'avoir des œufs, des oiseaux avec des plateformes. Si, j'en ai un. J'ai la plus acurus. Alors, on a toujours notre souci de nourriture. C'est-à-dire qu'on a pas des masses d'oiseaux à poser et pas des masses de choses à faire. Donc, je vais choisir de la nourriture. Ici, il n'y a que des souris. Donc, je peux relancer tous les dés. Et je peux choisir ces deux dés-là, qui m'arrangent beaucoup plus. Du coup, mes pouvoirs s'activent. Donc, le premier oiseau a un pouvoir de pose. Donc, ça ne s'active pas. Alors que celui-là a bien un pouvoir activation. Donc, ça s'active. Et l'envergure est bien inférieure à 75 cm. Donc, on met une deuxième carte dessous. C'est parfait. Donc, il a gagné de la nourriture. Ce qui veut dire que, potentiellement, moi, je peux refaire de la nourriture et relancer les dés. Ouhou ! Et je peux prendre exactement la même chose que ce que j'ai pris tout à l'heure. Je regarde la carte face cachée. Et l'envergure est bien inférieure à 75 cm. Donc, on remet des cartes sous notre buse à queue rousse. Je bois un petit coup et on reprend. Donc, c'est le troisième tour de la manche 4. On n'oublie pas qu'il faut mettre des oeufs sur nos oiseaux qui ont des plateformes. Ou sur nos oiseaux de joker, bien évidemment. Donc, là, je regarde. C'est le nombre d'oiseaux qui ont des oeufs. Voilà, c'est ça. Ils ont au moins un oeuf. Si je veux poser mes deux oiseaux d'un coup, ce que je vais pouvoir faire, puisque j'ai le coût en nourriture, il va me falloir un oeuf plus deux oeufs. C'est-à-dire trois oeufs. Donc, j'ai un oeuf ici. Je pourrais prendre un oeuf là. Et je pourrais prendre un oeuf là. C'est parfait. Donc, on va faire ça. Donc, on fait ça dans le bon ordre. On pose d'abord le vireo aux yeux rouges. Hop. J'ai le choix entre les deux. Donc, vous voyez, ici, je peux échanger. Et on m'explique que si je paye un coût différent, il me faudra deux ressources pour équivaloir. Dans mon cas, je m'en fous un peu entre les baies et les vers de terre. Je n'ai pas de préférence. Donc, je vais payer une baie. On a dit qu'on pouvait payer des oeufs. On a tout ce qu'il faut. Et du coup, comme c'est un oiseau qui a un pouvoir de pose, et qu'on vient de le poser, on peut payer un deuxième oiseau. Poser un deuxième oiseau. Son pouvoir s'active. Donc, je paye la baie et le vers de terre. Et il me faut deux oeufs. Parce que, normalement, j'ai encore des oiseaux qui ont des oeufs. Je peux me permettre de manger celui-là. Parce que ce n'est ni une plateforme, ni un oeuf, ni un nid. Et du coup, on va avoir un pouvoir d'activation un peu sympa en plus. Du coup, on a le pouvoir du vaché bronzé qui s'active. C'est-à-dire qu'il a pondu des oeufs, notre adversaire. Et du coup, je peux poser... Eh bien, je peux poser sur un nid joker. C'est... Je ne dirais pas badass, mais ça nous arrange absolument comme il faut. Là, je n'ai plus de cartes. Donc, l'idéal, ce serait que je pioche des cartes. Est-ce que je pourrais payer un oeuf ? Oui, je pourrais tout à fait payer un oeuf. Je pourrais... Je vais peut-être même, du coup, plutôt... Parce qu'il y a des oiseaux qui m'intéressent vraiment. Il y a un canard souché. Tous les joueurs piochent une carte au sommet de la pioche. Défosser un oeuf pour gagner deux nourritures. Piocher une carte. Un nid comme ça, ça ne nous intéresse plus. Un nid comme ça, j'aurais pas le temps de lui trouver de la nourriture. Je pourrais poser la petite cuiffette noire. Du coup, je vais la prendre. Parce qu'en plus, elle a un nid avec une étoile, un joker. Je ne vais pas payer d'oeufs parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Ou alors, je le fais pour prendre la carte mystère. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça. On va piocher. On n'a pas beaucoup d'oeufs. On fera de la pioche sans hésitation. On fera de la ponte d'oeuf au prochain tour. On va prendre la carte mystère. Donc, on la prend. Et du coup, on prend l'autre. Et on valide. Je peux défausser un oeuf pour piocher deux cartes supplémentaires. Est-ce que ça m'intéresse de défausser un autre oeuf ? Je peux défausser celui-là qui ne compte pas. Allons-y. Et je vais être joueuse. Je vais prendre deux cartes face cachée. Parce que, pourquoi pas ? Donc ici, on a un petit oiseau avec un pouvoir assez sympa. Oui, oui, oui. Les pouvoirs se déplancent. Je veux poser un oiseau avec un oiseau comme ça. Voilà. Je vais pouvoir parler de cet oiseau. Donc cet oiseau a un petit pouvoir sympa. C'est-à-dire qu'il va se déplacer d'habitat en habitat. Dit comme ça, ça peut paraître un peu useless. Mais en fait, ça va vous permettre d'utiliser vos pouvoirs. Si vous gérez bien, vous allez pouvoir utiliser vos pouvoirs. plus forts, en fait. C'est-à-dire qu'ici, s'ils se déplacent sur mon habitat marais, au lieu d'avoir un oeuf plus le pouvoir bonus qu'il faut payer des oeufs, je pourrais directement avoir deux cartes. Sans avoir payé l'emplacement, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous le mettez sur un emplacement assez faible, avec un oeuf, voire zéro. Et qu'au fur et à mesure, vous vous arrangez pour qu'ils se déplacent intelligemment avec vos actions. Et, par exemple, quand il va arriver ici, on pourra bénéficier de ce pouvoir-là. Et ainsi de suite. Ici, on pourra bénéficier du pouvoir booster. Je vais peut-être essayer de le montrer. Mais là, on va jouer intelligemment pour cette fin de manche. Il nous reste deux tours. Donc, on va pondre des oeufs. On va pondre des oeufs. On n'oublie pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pondre sur deux nids, comme ça. Voire joker. On n'oublie pas. Et on a besoin des oeufs avec des plateformes. Donc, je pose deux plateformes ici. Un joker, s'il y a déjà... Ici, on va pouvoir le mettre. Le joker, ici, a déjà un oeuf. Et pour le prochain tour, je n'ai pas forcément besoin. Donc, il me faut deux oiseaux. Donc, lui et lui. Donc, je peux faire ça. Je peux mettre un oeuf ici. J'active son pouvoir. Et du coup, je peux pondre un oeuf ici. Et un oeuf ici. Donc, dernier tour de la manche. On va regarder un peu comment on est. Donc, c'est le nombre d'oeufs avec ce type de nid-là. Ici, c'est bon. Ici, c'est un joker. On lui a mis un oeuf. C'est parfait. Ici, il n'y a pas d'oeuf. Et ici, c'est un joker. On lui a mis un oeuf. Donc, tout va bien. L'idéal aurait été, par exemple, de pouvoir poser ça. Mais en un tour, ce n'est pas possible de le poser et de lui mettre un oeuf. Donc, on ne va pas le faire. Pareil ici pour cet oiseau avec un nid joker. On ne va, du coup, pas le poser. En tout cas, pas pour cet objectif-là. Sachant que, du coup, on voit que j'ai des cartes qui ne sont pas forcément intéressantes en termes de nid. Je vais le faire avec la manette, qui est pour le coup plus précise, je trouve, quand on commence à avoir quelques cartes. Vous voyez, ici, le nid ne correspond pas à ce qu'on a ni maintenant, ni pour la manche suivante. Ici, c'est un joker. Donc, ça va nous intéresser. Et ici, c'est une plateforme. Donc, ça pourrait nous intéresser. Mais comme je le disais, on ne va pas pouvoir poser d'oeuf dessus tout de suite. Donc, c'est un peu foutu. Et on a ce petit oiseau qui est bien sympa, que je vais essayer de vous montrer. Ce que je ferais bien, c'est poser cette diffette noire. Qui va nous permettre déjà d'avoir 4 points de victoire et d'avoir un nid joker. Les nids jokers, ça va forcément nous être intéressant. Donc, je vais la poser. Elle ne demande pas beaucoup de ressources en nourriture. Et j'ai ce qu'il faut. Donc, j'y vais. Donc, j'ai qu'un ver de terre. Donc, je valide mon ver de terre. Et on va essayer de ne pas trop con. C'est-à-dire de prendre un oeuf sur un oiseau qui a déjà des oeufs, des oeufs. Comme ça, on est sûr de ne pas s'auto-déranger. Sachant qu'éventuellement, à cause de ce pouvoir-là, on peut être dérangé. Mais j'ai quand même un joker ici qui n'a pas d'oeuf. Donc, puis de toute façon, je viens de poser un oiseau avec un joker. Voilà. Ici, on gagne la manche avec 3 oiseaux. Donc, on gagne 6 points. Et vous voyez ici, c'est pareil. Le nombre de points de victoire change en fonction de la manche. Donc, vous avez tout intérêt à un petit peu délaisser les deux premières manches. Et essayer de jouer sur les deux dernières pour bien vous préparer. Donc, ici, les oiseaux ont changé. La manche est finie. Les oiseaux ont changé. Hop. On a le pouvoir... Le pouvoir rose, comme ils disent, qui s'active. On va aller le voir, d'ailleurs, cet oiseau. Non, même pas. C'est même pas un pouvoir rose. C'est un pouvoir d'activation. Donc, il a dû le jouer. Et... C'est un pouvoir marron, du coup. Un pouvoir d'activation. Donc, il a dû le jouer. J'ai pas fait gaffe. Donc, on a gagné, du coup, une échasse d'Amérique. Qui va nous permettre de gagner des trucs si on pose. Ce qui m'intéresse pas forcément. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de poser ce petit oiseau-là. Ce trouglodite. Je vais essayer de vous montrer comment il fonctionne. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la nourriture. On lance 3D. Déjà, la graine m'intéresse. Donc, je relance. Le ver de terre m'intéresse. Et ici, on a un dé spécial. Qui est soit un ver de terre, soit de la graine. Et du coup, moi, je choisis le fer de terre. C'est merveilleux. Alors, par contre, du coup, c'est merveilleux. Sauf que j'ai pas pensé au pouvoir, ici, du tyran huppé. Qui me permettait de gagner un ver de terre, s'il y en avait. Et comme j'en ai pris un, et qu'il n'y en avait qu'un. Eh ben, je me fais avoir. Enfin, j'en ai pris deux, et il y en avait deux. Donc, voilà. Ah ! Faut bien réfléchir à toutes les actions qu'on va faire. Donc ici, l'activation de notre buse. Eh ben, pas de chance. L'envergure est supérieure à 75 cm. Donc, le pouvoir ne se déclenche pas. Donc là, il aurait été plus judicieux que je choisisse autre chose que le ver de terre. Pour avoir un bonus. Donc, mon vaché bronzé se déclenche. Quand un autre joueur effectue l'action pondre des oeufs, cette oison peut un nœud sur un nœud... Un neuf sur un nid ayant le symbole qui va bien. Est-ce que j'ai des... Non, j'en ai pas. Par contre, j'ai des jokers. Donc, les jokers fonctionnent. Tout va bien. Ok, donc je regarde un peu comment on est. Je pense que je vais poser cet oiseau ici. Il nous reste 4 tours. Je vais le poser là. Donc, un tour, on le pose. Deux tours, on pond des oeufs. Et après, on verra. Donc, je paye la nourriture. J'ai ce qu'il faut. Tout va bien. Je paye un nœud sur un oiseau qui a 2 oeufs. Voilà. Il reste 3 tours. Je sais qu'à ce tour-ci, je vais pondre des oeufs. Donc, je décide de pondre des oeufs sur des oiseaux qui vont nous compter ici. Sachant que... On va essayer de ne pas être débile. Il faut qu'on se laisse 2 places sur 2 oiseaux différents ayant ce type de nid. Ou de jokers. Donc, ça veut dire que je peux en mettre un ici. Je peux même en mettre un deuxième là, je pense. Et... Ça n'a pas forcément d'incidence, du coup. Parce que... Je n'ai pas ce type de nid. Ça n'a pas grand d'incidence. Je vais le mettre là. Et du coup, on va pouvoir le déplacer. Donc, on va essayer de le déplacer intelligemment en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'au prochain tour, on veut piocher des cartes ? Ou est-ce qu'au prochain tour, on veut avoir de la nourriture ? Eh bien, on a pas de nourriture. Donc, on va le déplacer dans la forêt. Et maintenant, c'est le pouvoir de la sturnel de l'ouest qui se déclenche. Donc, on a bien tous les pouvoirs qui se déclenchent. Pas seulement un seul. Et tous les joueurs pondent un oeuf sur un oiseau qui a ce type de nid. Moi, j'y vais complètement. Donc, un ici et un sur un joker là. Puisque du coup, moi, j'ai droit à un bonus. Puisque c'est mon oiseau. Il reste deux tours. On a notre vachée qui vient de voler un oeuf. Enfin, pas vraiment voler, mais on se comprend. Ce qu'il me reste... Il me reste deux places, en fait. Il me restait deux places sur des jokers. Donc, je pose sur des jokers. Tout va bien. Et du coup, dans notre forêt, notre troglodyte est arrivée ici. Donc, il a boosté notre pouvoir au maximum. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, éventuellement, se défausser d'une carte pour avoir un dé supplémentaire. Est-ce que ça nous intéresse ? Il ne nous reste que deux tours. Il ne nous reste que deux tours. On va pouvoir tirer trois dés, peut-être quatre. Ce qui devrait nous permettre de poser des oiseaux. L'idéal, ça serait de poser... On va le refaire avec la manette. Je préfère là. On pourrait poser cet oiseau à neuf points de victoire. C'est un bel oiseau, neuf points de victoire. Parce que comme ça, ce tour-ci, on gagne de la nourriture. Et le tour prochain, on pioche. À condition d'avoir deux poissons et une souris. Ce qui paraît quand même un peu risqué. Mais au pire, on devrait pouvoir soit poser une échasse d'Amérique. Soit poser un brouant des prés. Sachant que du coup, on ne bénéficiera pas du pouvoir du brouant des prés. Donc ce n'est pas forcément très intéressant. Et piocher deux cartes. Eh bien, je ne sais pas si c'est très intéressant non plus. On voit d'ailleurs du coup que j'aurai zéro point de victoire avec le jardinier animalier. Et que j'aurai un seul point de victoire avec le directeur d'élevage. Ce qui veut dire que ma dernière action sera sans doute ponte des oeufs. Est-ce que j'ai des emplacements qui vont me permettre... Non, de toute façon, même si je ponds des oeufs, je n'ai pas d'oiseau avec quatre emplacements. Ici c'est trois, ici c'est un, ici c'est deux. Donc de toute façon, je l'ai un petit peu dans l'os. Mais on va quand même essayer de poser un oiseau supplémentaire pour avoir des points de victoire supplémentaires. Je pense que là, c'est la chose à faire. Donc on va tout relancer. Essayer d'avoir soit l'un, soit l'autre. Ça paraît incompliqué d'avoir les neuf points de victoire. Donc on va prendre les deux verres de terre. Et une souris, soyons fous. Et on a dit qu'on pondra des oeufs. Sauf que du coup, en fait, j'avais compté pour trois tours. Non, non, il n'y aura pas trois tours, il n'y en aura que deux. Oui, mais je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû chercher de la nourriture. C'était absolument inutile. Est-ce que pondre des oeufs, ça va être plus intéressant, je pense. Pondre des oeufs. Quoique pas forcément. Mais si je pond des oeufs, en fait, ce pouvoir-là va me servir à rien. Puisque j'ai que un joker ici. Et que ça ne va pas me servir à grand chose. Donc je vais peut-être quand même... Je vais peut-être quand même le déplacer dans le champ. Histoire de ne pas gâcher mon échasse. Et je vais poser mon échasse pour avoir quatre points supplémentaires. Donc ici, il reste un verre de terre. Donc je peux prendre le verre de terre. On regarde le pouvoir. Pas de chance. Ça ne matche pas. Donc dernier tour. On pioche de nouveau une carte. Une oeuf au sept. Deux verres de terre. Ah, c'est dommage qu'elle arrive là. Mais je vais pouvoir la poser à six points de victoire plutôt que... Plutôt que quatre. Je vais pouvoir le faire. C'est dommage qu'elle arrive ici au dernier tour. Parce que son pouvoir, une fois entre deux tours, ne passera jamais. Du coup, vu que c'est le dernier tour. Mais on va pouvoir la poser quand même. C'est ce qu'on va faire. Et ce sera notre dernière action. Donc je la pose. Et vous voyez, ici, il y a le petit warning qui me dit... Bah, tu ne paies pas le coût exact. Mais certes. Parce que j'ai remplacé la graine. Enfin, j'ai remplacé. Le jeu a remplacé automatiquement la graine par un verre de terre et une souris. Puisque en payant deux ressources, même différentes, on peut en payer une qu'on n'a pas. Il me faut un oeuf. Il me faut un oeuf. Il me faut un oeuf sur quelque chose qui n'est pas ce qui m'intéresse. Par exemple, ça. Donc, je n'ai pas gagné la manche. Je gagne seulement quatre points de victoire. Et c'est la fin de la partie. Et le petit décompte final. Donc, en oiseau, je gagne. En carte bonus, c'est lui. En objectif de fin de manche, c'est quasi kiff-kiff. Je n'ai pas vu ce que c'était. Et je perds, du coup. Je trouve ça, pareil, un peu dommage. Parce qu'on vous met l'avatar de la personne qui a gagné avec des petits lauriers. Mais on ne vous dit pas défaite, victoire ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé que ce soit écrit clairement. Même si, voilà, on le sait. Je sais quel est mon avatar et je sais quel est mon score. Mais je trouve ça un peu dommage que ça ne soit pas noté victoire ou défaite en quelque part. En tout cas, du coup, c'est tout pour cette partie qui vous permet de voir un peu le gameplay du jeu. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bye bye. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Normalement, on est en train de vous concocter peut-être une petite partie multi. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et du coup, je vous dis cette fois-ci réellement bye bye. 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 Bye bye bye. Merci.